faire des commentaires sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans un logiciel sur le journal du geek par exemple ou dans d'autres sites comme ça spécialisé c'est pas toujours facile de se faire comprendre et moi aussi j'ai du mal un peu à me faire comprendre des autres aussi donc puis j'estime que après tout j'ai le droit aussi de m'exprimer et finalement autant que les autres sur le net or il ya des vidéos qui sont vraiment très longues aussi bon donc désolé pour la longueur c'est 20 minutes et ça va parler je vais parler avant tout de l'utilisation de windows hop on démarre sous windows 7 alors windows 7 voilà les couleurs par défaut de windows 7 bien alors quand on va dans l'explorateur par défaut de windows 7 on a les fichiers comme ça en par exemple on se met avec des fichiers des photos je sélectionne les fichiers par exemple je sélectionne tiens je veux sélectionner ces quatre là bon j'ai peut-être sélectionné mais je ne sais pas je vois pas très bien ce que j'ai sélectionné alors il ya moyen sous avec ces couleurs par défaut il ya moyen de les voir c'est en se penchant comme ça voilà démonstration quand on là je vois légèrement deux petits traits qui sont entre les deux mais quand on se penche en dessous de l'écran voilà et là je vois qu'effectivement j'ai sélectionné que trois fichiers pas quatre on voit la sélection mais il faut se mettre il faut utiliser le défaut finalement de l'écran lcd parce que quand on se met en face bien en face ça disparaît donc si vous vous voyez quelque chose tant mieux pour vous j'ai réussi quand même à me fabriquer un petit thème de couleurs voilà qui me repose les yeux et là comme par magie bon même situé en face c'est bon avec les couleurs façon 7 c'est très joli à des jolis dégradés bon après voilà le problème c'est que pour utiliser ces jolis dégradés on est obligé d'avoir le fond d'écran blanc et je sais pas vous mais moi le blanc ça me tue les yeux littéralement de plus je peux vous dire que quand on voit pas très très bien ça c'est très joli c'est joliment fait légèrement transparent et bien je peux vous dire qu'on s'énerve quand on voit ça je bascule sur mon thème à moi et je peux vous dire que là c'est un repos à la fois visuel et c'est quand même pas moche à ce point là je veux dire c'est utilisable on n'y fait que passer dans windows la barre des tâches ben ils ont voulu imiter le mac alors c'est peut-être marrant c'est peut-être rigolo mais c'est pas très explicite il faut passer la souris dessus pour voir de quoi il s'agit bon alors au moins on peut ça peut se régler ça par défaut c'est marqué toujours combiné en fait il faut mettre l'option du milieu et là impliqué on retrouve quand même quelque chose de plus agréable pour ceux qui connaissent le gestionnaire des tâches on y accède par contrôle à des lettres facile contrôle à des lettres et bien voilà sous 7 ce que ça donne ça donne cet écran là quel bel écran tout bleu avec du texte blanc sur bleu pâle et là en fait la dernière option dont on a vraiment besoin c'est à dire ouvrir gestionnaire des tâches elle est écrite tenez vous bien blanc sur blanc et voilà ce qu'on voit quand on est en face de l'écran voilà ce qu'on lit je raconte pas n'importe quoi j'invente pas je suis pas madame irma je suis simplement quelqu'un qui voit pas très très bien et je pense ne pas être le seul à avoir une vue déficiente enfin je pense il paraît qu'on enfin on n'en parle plus maintenant là on arrive à obtenir que l'on cherche c'est à dire blanc sur blanc bien sûr que je l'ai vu ce réglage ici on a accès à un menu avec afficher des couleurs avec davantage de contraste super ah ils ont pensé aux gens qui voient pas oui seulement ça c'est vraiment bon voilà le problème c'est que ça a tout changé c'est à dire que là l'affichage windows je suis donc obligé de revenir voilà oh voilà je suis pas voilà bon quand on connaît c'est facile contrôle à délai être cinquième option j'étais dans les détaches bon pas très grave le panneau de configuration alors là tel que présenté comme ça d'abord c'est écrit tout petit et les catégories le temps de lire j'y comprends rien alors heureusement quand même on peut retrouver un affichage plus normal plus plus logique finalement parce que ça là on s'y retrouve pour régler la souris les sons ah oui alors hier j'avais l'écran de veille qui se mettait tout de suite où ça se coupait en fait bon alors personnaliser un écran de veille c'est où alors l'écran de veille ah c'est pas là non donc c'est pas alors on va passer par le panneau de configuration alors écran de veille affichage peut-être affichage modifier les paramètres bon d'accord ajuster la résolution bon ben on va taper veille les peuples deux a modifié l'écran de veille et alors donc hier j'avais trouvé ça combien que c'était par le champ de recherche c'est je sais pas si c'est super élégant c'est vrai que c'est marrant la recherche bon quand on trouve pas c'est marrant c'est à dire quand quelque chose n'est pas très bien rangé et que c'est pas très bien ordonné on cherche personnalisation alors modifier l'écran de veille activer ou désactiver l'écran de veille pareil mais définir un mot de passe pour l'écran de veille même écran bon 3 entrées qui donne accès à la même fenêtre bon une fois qu'on a compris que l'agencement de l'accès aux paramètres n'est plus très logique comme c'était le cas dans xp dans cette recherche bon bouton b ou ut et aux ms voilà modifier le comportement des boutons d'alimentation alors ce que je veux c'est qu'il me demande quoi faire quand j'appuie sur l'interrupteur alors il ya ne rien faire il ya veille mais travail prolongé ou arrêté eh bien l'option me demander quoi faire elle a disparu idem pour le bouton de mise en veille ne rien faire veille ou m en veille prolongé non alors je préfère finalement ne rien faire et ne plus l'utiliser merci c'est une des choses les plus importantes c'est le dossier mes documents bien là je les vis dans un c'est important ça de ne pas le mettre dans le disque c dans windows 7 on peut encore le déplacer mais pour ça il ne faut pas déplacer manuellement un état après l'installation de windows non c'est une déplace manuellement windows 7 ne comprendra pas que tu as déplacé le dossier mes documents et que tu as changé son emplacement officiel il fallait faire bouton droit propriété et aller à l'onglet emplacement ça c'est vraiment la portée de tous les débutants je connais les gens ils vont tout de suite penser à faire ça et là donc rechercher la cible ou je sais plus quoi déplacer là on a une boîte pour déterminer son emplacement 1 il faut faire eux mes documents et sélectionner un dossier où j'ai déjà fait je vais faire du les dans windows xp il suffit de déplacer le dossier voilà la manip pour accéder à un logiciel black black voilà il faut trois ou quatre clics alors ici apparemment on peut déposer des raccourcis donc on peut en déposer apparemment peut-être six ou sept huit une dizaine mais on peut pas vraiment faire de dossier pour les dossiers c'est il faut aller dans tous les programmes voilà ou alors faut aller dans rechercher chess voilà il a trouvé c'est très bien la fonction recherche mais c'est un constat de quelque chose qu'on ne trouve plus et donc d'une interface qui est mal organisée bon à noter que dans le disque c'est windows 7 utilise à l'installation 11 giga 3 bon ben on va redémarrer on va maintenant bouté sur xp alors redémarrer et bien pour redémarrer voilà il faut danser vannes allez chercher ce tout petit frillon ici et aller chercher redémarrer bon alors je redémarre qu'est ce que j'ai fait j'ai cliqué sur quoi arrêt en cours je vais redémarrer orange ce petit venu à la qu'on a alors donc je reboute on je vais sous multimédia et on est tous écrits alors c'est quand même plus lisible j'ai pas windows xp bienvenue affiché en gros c'est quand même plus sympa je sais pas il ya ça repose les yeux sur le disque c windows il prend voilà bon alors les couleurs des 12 fichiers sélectionnés ça c'est sous windows xp le gestionnaire des tâches dans xp vous n'allez pas en revenir contrôler la délète tout de suite immédiat pour changer par exemple le fond d'écran propriété on peut changer le fond d'écran on peut le trouver ici hop on peut faire même parcourir et là j'accède directement à mes fonds tout de suite et puis hop je peux faire ce que je veux voilà ensuite l'écran de veille bas c'est là écran de veille j'ai mis aucun option d'alimentation gestion d'alimentation ici voilà mise en veille prolongée avancé je crois voilà c'est ça et bien lorsque j'appuie sur le bouton de mes sous tensions voilà demandez moi quoi faire voilà c'est à dire que je fais ça je fais ok et non quand j'appuie sur le bouton pour éteindre un truc bête hop au lieu de s'éteindre il me demande quoi faire c'est quand même bien non non xp si je veux faire des réglages poussé poste de travail un ordinateur bouton droit propriété hop et tout de suite là j'ai accès à restauration du système que je désactive mise à jour automatique que je désactive hop avancé hop gestionnaire périphérique voilà sur tous mes windows je désactive la mise à jour automatique pour une raison c'est que j'ai vu s'opérer des mises à jour automatique sur plusieurs ordis et après un redémarrage l'ordi s'arrêter c'est à dire ne plus non il ne s'arrêtait pas il a démarré mais il n'accédait plus à internet parce qu'il y a eu il y avait un petit réglage dans le bon dans l'accès wifi qui s'était modifié et n'accédait plus à internet plutôt que de réfléchir en désactivant les mises à jour automatique ça ne faisait pas premièrement première raison deuxième raison c'est que j'ai vu sur tous les pc sur tous les windows des pc devenir de plus en plus lent à démarrer de plus en plus lent à réagir de plus en plus lent à lancer un programme parce qu'il ya des tas de petites merdes qui se mettent qui s'ajoutent qui s'ajoutent qui s'ajoutent alors que moi j'ai un ordinateur qui démarre toujours aussi rapidement au fil des années pour les failles de sécurité je laisse avast ça me suffit et pour mes données je les sauvegarde ça il faut de toute façon faire des sauvegardes virus ou pas virus je laisse le problème pour la cia le fbi ou les marchands d'armes les pédophiles et oui les dealers de drogue ou les proxénètes aussi bref quand on a des choses à cacher là attention il faut mettre les mises à jour automatique de windows mais je conseillerais même d'utiliser un linux plutôt moins moi je dis ça je pense que c'est des conseils en entreprise xp il existe des tas de petits utilitaires de style tweak ui alors avec mais des options de réglage mais qui sont conséquentes voilà et ça ça permet vraiment de rentrer et de personnaliser son ordi son usage quotidien finalement un autre petit utilitaire qui s'appelle x7 pro voilà classique avec là je me suis mis des tas de raccourcis au picture ici voilà dans windows 7 il n'y a pas ça il ya un truc qui s'appelle ultimate tweak c'est le seul truc il y a 10 réglages 20 au maximum là regardez le nombre de réglages qu'on peut faire pour personnaliser son système le menu démarrer tout xp ah là là il est bien simple hop bureau wordpad hop tout de suite la différence se voit surtout bien sûr quand il ya beaucoup de logiciels sur un ordinateur et qu'on veut faire beaucoup de choses avec comme ici pour moi les logiciels de musique avec les plugins les logiciels de vidéos de montage de son mais aussi de dessin de bureau sous windows xp j'ai pu organiser vraiment à ma façon selon mes désirs sous windows 7 on ne peut plus faire aussi bien à droite de mon écran j'ai organisé les quelques icônes des programmes que j'utilise le plus vraiment au quotidien pour mon utilisation personnelle même en affichage par défaut la fenêtre de l'explorer de windows xp est bien plus sympa bien plus concise avec vraiment un accès au dossier très rapide et sans fioritures lorsque j'insère une carte mémoire hop il apparaît ici ce qu'on appelle un handler c'est à dire des propositions automatique et hop là ça va s'afficher juste là je sais pas c'est plus lisible aussi c'est un peu plus gros sous seven tout est écrit petit simplement bon arrêter redémarrer l'ordinateur ce petit truc bête est beaucoup plus sympa avec ces trois larges boutons qui apparaissent au milieu de l'écran ou redémarrer ou mettre en veille et répondre à la question qu'est ce qu'apporte windows 7 par rapport à windows xp bah je répondrais je sais pas j'ai l'impression plutôt de retrouver de me retrouver dix ans en arrière avec un mauvais windows 98 et mais alors windows 98 prenait 50 100 et mots 100 100 méga octets sur le disque c windows 7 prend 11 giga 3 il est conseillé d'avoir 16 giga de libre pour l'installation sur le disque c alors vous me direz aujourd'hui on s'en fout on a un terrain oui bien sûr mais c'est vraiment un ratage non une surcouche logiciel de 10 giga ou 8 giga de plus pour apporter quoi non d une régression des fonctions qui disparaissent des possibilités de personnalisation qui disparaissent et une interface moins sympathique personnellement j'ai choisi windows xp le problème c'est que certains logiciels nécessite l'usage de windows 7 comme par exemple bon ben gta 5 qui n'est pas encore sorti sur pc mais lui je pense qu'il ou certains jeux qui nécessite direct x11 qui ne sont programmés que pour windows 7 alors windows 7 on dit qu'il apporte aussi la stabilité ben windows xp je n'ai pas de plantage sous xp l'autre problème étant que on arrive bientôt en 2014 dans deux jours et que en mars 2014 initialement ça devait être en 2015 windows xp ne sera plus supporté par microsoft c'est à dire que il n'y aura plus de mise à jour officielle pour windows xp les mises à les fameuses mises à jour automatique que personnellement je désactive ah là là ben microsoft ne fera plus des mises à jour pour windows xp celle que je désactive voilà c'est une triste nouvelle donc en 2014 en mars 2014 ben on pourra plus disons qu'il y aura une fonction mise à jour automatique elle sera stoppée un autre problème c'est que le matériel ne supporte plus windows xp depuis quelques années c'est à dire que la plupart des ordinateurs portables ne sont conçus que pour marcher avec windows 7 ou 8 en 2014 portables ne sont conçus que pour marcher avec windows xp image disque ok bon Sous-titrage ST' 501